Voix d'Ange Music Mesdames et Messieurs, chers internautes, bienvenue dans votre émission en plein air. Merci de suivre Radio-Télévision du Sahel. Aujourd'hui, nous sommes au pays des hommes intègres. Nous recevons dans l'émission en plein air un génie en élevage. Il s'agit de M. Palemfo Faisal. Il est ingénieur en production animale. M. Faisal, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue dans l'émission en plein air. On voit de la matière. Alors, bien avant, vous présentez à nos chers internautes. Moi, c'est Faisal Abdoulouakil Palemfo, ingénieur en production animale. Tout d'abord, j'ai fait une licence en agro-silvopastoral à l'Université Saint-Thomas-d'Aquin. Et après la licence, maintenant, j'ai fait un master en production animale. Alors, comment faites-vous votre entrepreneuriat ? L'idée d'entreprendre, c'est venu comment ? Donc, l'élevage, c'est un secteur vraiment porteur et primaire au Burkina Faso. Et j'ai foi en la terre. Donc, vu que je veux vraiment m'orienter dans l'entrepreneuriat, je me décide que l'élevage, c'est un secteur qu'il faut vraiment optimiser. Vu que la demande même nationale, comme internationale, est forte, il faut essayer d'optimiser la production pour pouvoir satisfaire la demande. Et c'est une source aussi de réduction du chômage des jeunes. À mon niveau, je peux dire que je pars avec mes propres foins. Vu que je suis ingénieur, je fais des suivis de fermes, je fais des formations, je fais des campagnes de sensibilisation. Et avec ces petites dévices que je gagne, j'essaie aussi de faire ma propre production. J'élève, j'acquiers de l'expérience de part et mon élevage que je mets aussi à la disposition des éleveurs. Donc, je m'auto-finance en réalité. Je fais aussi la conception des couveuses, je conçois des couveuses que je vends à des éleveurs, des couveuses tropicales, qui sont adaptées à nos conditions. C'est-à-dire qu'ils ne consomment pas l'électricité à grand niveau. Ils ne consomment pas beaucoup d'électricité. Vous savez tout ce que le Burkina Faso, l'électricité, vraiment, c'est quelque chose, c'est comme de l'or. Voilà, c'est de l'or. Donc, moi, je fais des couveuses qui consomment le moins possible, qui sont économiques, qui répond aux attentes des éleveurs résistants. OK. Parlant des clients, quand ils viennent, est-ce que vous associez des notices et comment le suivi se fait concrètement ? Bon, généralement, je ne mets pas de notices dans mes couveuses puisque la notice, en réalité, c'est moi. Parce que quand je vends, c'est comme je le disais, quand je vends, je tisse en même temps un partenariat. Parce que si tu vends avec une notice, c'est-à-dire que la personne peut aller se baser sur la notice et puis faire son élevage. Mais moi, je ne veux pas ça. Comme moi, je veux que la couveuse ait un impact positif sur son élevage, moi, je le suis personnellement. Ça veut dire que dès qu'il sera en possession de la couveuse, quand il va vouloir mettre les oeufs, il m'appelle. Moi, je lui donne les directives. Il va installer ses oeufs. Au fur et à mesure, je fais des... Bon, c'est un service après-vente bien élaboré. J'appelle souvent pour avoir une idée sur la température que la couveuse affiche, sur l'humidité, comment ça se comporte. Quand il va faire son mirage, même s'il l'oublie, je le rappelle. Faites un mirage à telle date. Le gars, il fait sortir les oeufs pour avoir une idée sur les oeufs qui sont féconds, les oeufs qui ne sont pas féconds. Il les élimine. Et au fur et à mesure, jusqu'à l'éclosion. Quand les poussins vont sortir, comment se comporter avec les poussins ? Quel type d'abri il faut choisir pour les poussins ? Parce que ces poussins n'ont pas de maman. En réalité, c'est toi qui es leur maman, c'est toi qui es leur papa. Voilà. Mais il faut avoir un milieu bien conditionné, avec une température ambiante bien stable pour favoriser, pour réduire au maximum les pertes. Voilà. Et puis optimiser la production. Donc, je fais tout ce suivi-là avec les clients. Ça me permet en même temps d'avoir des résultats. Ça me permet aussi d'avoir, comment je veux dire ça ? Et ça me permet d'avoir des résultats sur la performance des couveuses. Et puis ça me permet aussi de rester en contact. Parce que ces clients, une fois qu'ils auront des poussins, s'ils veulent vendre, ils peuvent venir me revoir. Moi, je peux récupérer et satisfaire d'autres domaines. Donc, ça fait un réseau en même temps. À votre niveau, comment la chaîne de production de la couveuse est faite ? Tout d'abord, j'ai eu à utiliser une couveuse importée de 96 oeufs. D'abord, la couveuse me consommait vraiment de courant. Énormément de courant. Et les résultats, c'est-à-dire le taux d'éclosion n'était pas... Ça ne permettait pas à un éleveur moyen de pouvoir rentabiliser sa production. Ça veut dire, avec la vente de tes poussins, par exemple, tu n'es pas su de pouvoir récupérer l'argent que tu as investi comme électricité depuis ton temps. Donc, ça m'a poussé à essayer de fabriquer une couveuse. À départ, les failles que j'ai vues dans cette couveuse-là, j'ai essayé de concevoir une couveuse tropicale, comme je le disais. D'abord, qui répond à moi-même mes attentes. Ça veut dire que si ça répond à mes attentes, forcément, ça va répondre aux attentes de beaucoup d'éleveurs. Puis, je suis éleveur. L'éleveur, c'est quoi ? Produire, réduire au maximum le coût de production pour gagner plus. Voilà. Donc, si ça répond à mes attentes, je peux proposer. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai essayé de concevoir d'abord une petite couveuse avec mes moyens de bord. Et grâce à ça, j'ai vu les résultats qui étaient quand même satisfaisants. J'ai essayé d'améliorer un peu avec mes collègues aussi, qui sont ingénieurs. On a essayé de travailler. J'ai amélioré ma couveuse. J'ai proposé à des éleveurs qui ont eu à acheter. D'abord, ils ont eu confiance. Parce que c'est la confiance. Donc, une dizaine d'éleveurs qui ont eu à prendre la couveuse, ils ont été satisfaits. Ils m'ont fait des retours. Et ça m'a mis plus en confiance, quoi. Donc, c'est ce qui a fait que... Bon, j'ai essayé de faire une marque déposée. Couveuse conçue par Élevage au Burkina. J'ai vendu des couveuses au Bénin. J'ai vendu aux couveuses au Niger. Et bon, j'essaie de me débrouiller actuellement pour conquérir le territoire burkinabé. Moi, je travaille avec des munisiers. Je travaille avec des soudeurs. Je travaille avec des électriciens. Voilà. J'essaie de regrouper en même temps le matériel de qualité. Comme je le disais, j'essaie de viser au maximum la qualité. Voilà. OK. Dans votre parcours, vous n'avez pas une formation de laiticiens, mais comment se fait-il que vous gérez cet aspect ? OK. Bon. C'est sur le terrain. Généralement, j'aime faire le bricolage à la maison depuis le bas âge. Donc, quand j'ai eu ma première couveuse, j'ai vu les failles de la couveuse. J'ai démonté, j'ai décortiqué la couveuse. J'ai essayé de voir comment fonctionne la couveuse. Et de par ça, j'ai commencé à faire des recherches. Parce que la couveuse, c'est quoi ? Essayer d'avoir une température avoisinant les 37,7. Ça veut dire qu'il représente la température corporelle de la poule. Par exemple, avoir un milieu qui répond à cette température, avoir une bonne humidité à l'intérieur de la couveuse pour permettre le développement de l'œuf. Donc, j'essaie de conditionner ce milieu-là dans la couveuse. C'est ces conditions d'ambiance-là dans la couveuse pour favoriser le développement des poussins. Donc, j'ai cherché, j'ai fait des bricolages. Au début, ce n'était pas simple. Mais comme c'était avec mes propres jeux que je faisais, souvent, j'avais des pertes. Mais bon, j'essaie d'améliorer. Aujourd'hui, quand même, je peux dire que ça va. Mais malgré tout ça, on n'est jamais performant à 100%. Il y a toujours des améliorations. Voilà pourquoi, souvent, après un mois, deux mois de tests avec ma couveuse, souvent, je demande à mes clients de faire une critique. Une critique professionnelle, objectif sur ses couveuses. Selon lui, parce qu'il a eu à utiliser la couveuse, il est du milieu, peut-être qu'il a rencontré des difficultés. Selon lui, qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que je peux éliminer pour pouvoir parfaire au mieux la couveuse. Alors, monsieur Palinfo, peut-on avoir une idée de vos gains massuels ? En moyenne, 150 000 à 200 000 francs par mois que j'arrive à gagner dans mes activités. Je pense que, à la fonction publique, c'est des salaires qui avoisinent ça. Alors que moi, je suis dit, bon, mon propre bosse, ça ne fait pas plus d'une année et demie. Et je pense que si j'arrive actuellement à avoir 100 à 150 000 francs par mois dans mes activités, et je pense que je suis sûr que ça va augmenter avec le temps, c'est déjà bon. Ok, monsieur Palinfo, merci de nous avoir reçus chez vous dans l'émission En Plein Air. Je rappelle que vous êtes monsieur Faisal Palinfo, ingénieur en production animale, et aujourd'hui, vous êtes là dans notre émission En Plein Air pour nous parler de l'élevage au Burkina, Faso, et nous comptons vous revoir dans une autre intervention, toujours dans l'émission En Plein Air. Chers internautes de la radio-télévision du Sahel, nous voici à la fin de cette émission. À la prochaine. Bye bye. C'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada